Monsieur le Président, je suis favorable à ce qui a été proposé en termes de démarche. Je n'avais pas l'intention d'intervenir jusqu'à ce que Madame la Vice-présidente nous rappelle qu'il y a 3 milliards d'hommes qui risquent de subir les catastrophes vis-à-vis du réchauffement climatique. Et ce que je trouve dommage dans ça, c'est qu'on ne dise pas totalement la réalité de notre motivation et de l'engagement. Pourquoi je dis ça ? Aujourd'hui, ces 3 milliards de personnes, c'est vrai qu'elles risquent des catastrophes climatiques. Mais demain, comme ces 3 milliards de personnes font partie des pays en voie de développement qui n'ont pas accepté l'accord de Paris pour une raison simple, c'est qu'ils veulent obtenir le même développement que nous, et je ne vois pas au nom de quoi, on leur interdirait. Or, aujourd'hui, ce développement, il va se faire au travers de quoi ? La Chine est prête à leur installer les centrales à charbon, ils ont livré le charbon et tout ça est très bien. L'Inde, qui est un pollueur qui n'est pas encore à un niveau important, va tripler sa capacité avec des centrales à charbon. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous, France, aujourd'hui, nous sommes un peu vertueux. Il faut aller encore plus loin parce qu'on a la nécessité de l'exemplarité. Mais aujourd'hui, la France, c'est entre 1 et 2 % du rejet du CO2 dans le monde. Donc il faut être conscient de ça. Et ce que je voudrais, c'est que tous les pays industrialisés prennent un engagement d'une espèce de plan Marshall, de dire qu'on va aider les pays en voie de développement à choisir des voies décarbonées. Sinon, demain, il y aura chez nous une grande déception, on aura fait des efforts difficiles parfois à accepter, et puis on constatera que rien n'évolue, que le climat continue à se réchauffer, parce que ce n'est pas là qu'est la solution, ce n'est pas ça chez nous. Faisons-le, je le dis parce que c'est exemplaire, mais ce n'est pas là qu'il y aura les résultats. Donc évitons d'affirmer que si on fait des efforts en France, demain, tout le monde est sauvé, tout le monde va bien. Non, il faut qu'il y ait un engagement mondial par rapport à l'Inde aussi, par rapport à la Chine. Si on est des lignes, la Chine a remplacé ses centrales à chabon, c'est 1 000 centrales à chabon par des EPR, ils ont mis en place un, de manière à ce que demain, ce pollueur de 30% diminue. Là se retrouve la solution plus urgente, développant les pays en voie de développement au travers d'énergie renouvelable. Et pas seulement nous, parce que nous, en France, j'en appellerai plutôt à l'Europe, l'Europe a investi 1 000 milliards d'euros au travers des éoliennes et des cellules photovoltaïques pour produire 6% de son énergie. Et quand on fait la guerre entre le nucléaire et le développement durable, je disais qu'en France, nous, on a la chance d'avoir deux énergies décarbonées, le nucléaire et le renouvelable. Et quand vous, écologistes, vous disiez qu'il faut diminuer le nucléaire pour augmenter le renouvelable, j'avoue que c'est incompréhensible. Développons les deux énergies décarbonées, ça nous fera diminuer le pétrole. Sinon, si vous faites jouer le nucléaire par rapport au renouvelable, vous ne diminuez pas d'un litre de pétrole qu'on est obligé d'acheter l'extérieur. Voilà, donc c'est cette présentation globale qui me gêne parfois, en disant on va sauver la planète ici, avec parfois des conditions qui sont difficiles. Voilà, ça, et M. Morisset, je rejoins par contre sur une chose, c'est vrai que le méthane est un danger important, qui a actuellement des projets qui se développent en recherche sur la récupération du méthane et du CO2. Voilà aussi des pistes qu'il faut absolument développer au niveau mondial. Mais soyons conscients, faisons des efforts, mais nous ne raisonnons pas les problèmes ici.